Le chef de l'Etat et son gouvernement, les représentants des travailleurs ont exprimé leur doléance. Le secrétaire général du SEMPIX, premier à prendre la parole, a d'abord plaidé pour l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information et la réglementation de l'accès à la publicité. Notre pays ne dispose toujours pas d'une loi d'accès à l'information pourtant programmée depuis 10 ans. D'une nouvelle loi sur la publicité, l'actuelle datant de plus de 40 ans. Le représentant des travailleurs des médias déplore également l'absence d'un contrôle effectif des entreprises de presse. Une situation qui, selon lui, contribue grandement à la précarité des jeunes reporters. Parce qu'on ne dispose pas de cet organe de régulation au pouvoir élargi, on assiste impuissant à une sorte d'esclavage organisé et consolidé. Le mot n'est pas de trop. Des jeunes journalistes et techniciens qui ne disposent ni de salaire décent, ni de couverture en cas de maladie, ni d'un plan de carrière. Et surtout, qui sont laissés à la merci de la corruption institutionnalisée grâce au phénomène dit de perillement. Autre secteur, autre préoccupation mise sur la table du tout nouveau président de la République par les organisations syndicales, l'équité salariale. Les syndicalistes dénoncent une grande inégalité de salaire entre les différents agents de l'État. La CSA appelle le gouvernement à prendre en compte les revendications des collectifs des travailleurs de l'administration pour une correction des dysfonctionnements notés sur le système de rémunération et l'inéquité dans le traitement salarial des agents de l'État. Les centrales syndicales ont aussi dénoncé des engagements non respectés par l'État, conséquence selon elles de la résurgence et des mouvements de grève constatés ces derniers mois. Elles ont aussi rappelé le président de la République à la nécessité de réformer le code du travail et celui de la sécurité sociale.